J'ai trouvé à Los Angeles quand j'ai appris la nouvelle. Pour les affaires. Et pour voir Anna. Comment a-t-elle réagi ? Elle est absolument effondrée. Je suis sûr que ta présence lui a fait du bien, dans ces moments difficiles. En fait, j'étais avec elle quand il a téléphoné. C'est... c'est dur à croire que Ryan soit morte. On dirait un cauchemar. Nina remontra la pente. Oui, elle le fera pour Philippe. J'imagine que lui aussi est vous versé. Alors, tu savais que j'allais venir ? Oui, Catherine m'a l'a dit. Tu as l'air en fin. Oui, toi aussi. Christine ! Oh, c'est incroyable ! Cassie ! C'est fou ce que tu as grandi depuis la dernière fois que je t'ai vue. Oh non, je n'ai pas grandi autant que ça. Si, quand même. Bonjour. Je suis contente de vous voir, Sharon. Moi aussi. Bonjour, Victor. Bonjour. Doris. Qu'est-ce que tu fais ? Rien ? Viens par là. Je peux savoir ce qu'il te prend ? Brianna ne doit pas te voir dans cet état. À quel état ? Quoi, tu veux me faire croire que tu ne ressens rien en les observant ? En fait, les voir tous les deux comme ça, ça me prouve une nouvelle fois que rompre avec Brianna était la seule chose à faire. C'est incroyable comme les gens se voient de la face. Qu'est-ce qu'on fait ce sera ? Je te laisse décider si tu veux. On pourra aller au cinéma ? On y a été, il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu as une meilleure idée alors ? On peut juste être ensemble ? Oui d'accord, on n'a qu'à aller au centre commercial. J'avais dans l'idée un endroit un petit peu plus tranquille. Comme quoi ? Comme chez toi. Tes parents sont là ? Eh ben, j'imagine que oui. On n'aura qu'à aller dans la salle de jeu, ils n'y vont jamais de toute façon. D'ailleurs, qu'est-ce que ça peut faire si mes parents sont là ? À l'heure, que oui. Ils nous ont à aller voir. Il y a de la salle d'une de questions des décequels. Ils m'ont pas d'une de plus de choses comme les unssus. Ils m'ont pas d'une de plus de chose de faire. Ah, ça alors ! Là, je ne m'en crois pas, messieurs. Comment allez-vous, monsieur l'avocat ? Ça, c'est une surprise. J'ai eu envie de retrouver un lundi. Et vous êtes revenu à Genoa City pour ça ? J'ai appris pour Ryan McNeil. Oui, mais c'est une histoire tragique. Oui, même si mes condoléances ne semblent avoir absolument aucune importance pour quiconque ici. Maintenant, expliquez-moi. Eh bien, ma venue à Genoa s'est terminée en fiasco. Cette période était pourtant propice à tout. À la réflexion, par exemple, ou au pardon, mais rien n'a réellement changé. Vous avez fait quelques visites ? J'étais vraiment mal quand je suis partie, vous vous souvenez ? Plutôt oui. Je dois avouer que je n'étais jamais tombée aussi bas de toute ma vie. Oui, vous n'alliez pas bien du tout. Mais ces mauvais souvenirs sont du passé. Depuis maintenant une bonne année, j'ai travaillé sur ma personnalité et le résultat, c'est une toute nouvelle Diane Jenkins. Ah oui, je vois ça, oui. Est-ce que je pourrais savoir où habite cette toute nouvelle Diane Jenkins dorénavant ? Milan. Milan ? Alors, je connais pire comme endroit. Je travaille pour un cabinet d'architecture là-bas. Vous avez appris la mort de Ryan depuis l'heure ? Non, à ce moment-là, je me trouvais à Chicago. Je faisais des recherches pour un immeuble que je dois dessiner. Je me suis dit que je viendrais à Genoa pour exprimer mes condoléances. Et ça s'est révélé une très grosse erreur. Je ne voudrais pas apparaître comme quelqu'un d'insensible, mais... A quel genre d'accueil vous vous attendiez exactement ? Je ne suis pas idiote, je savais bien qu'on ne me recevrait pas les bras ouverts. Mais j'avais quand même espéré qu'on me traiterait comme un être humain. Bonjour, ma chérie. Bonjour, Victor. Bonjour, Mickey. Le révérend est arrivé. Il est dans son bureau avec le responsable des ponts de funèles. Je dois lui parler avant la cérémonie. Est-ce que tu veux que je fasse quelque chose ? Je dois vérifier qu'au niveau de la musique, tout est bien... Je ne vais pas sur toi, j'ai déjà tout vérifié. Si j'ai oublié quelque chose, je ne me le pardonnerai pas. Alors, ne t'inquiète pas. Tu n'as rien à oublier. Donne-moi ton entourage, Malek. Merci. Voilà, Nicolas et Sharon. Bonjour, Victor. Bonjour. Bonjour. Est-ce que Dieu a déjà été à l'intérieur ? Non, d'un paiement, on vient d'arriver. Au fait, vous vous êtes occupé de la vie de décès. Oui, oui, c'est fait. Oui, on a suivi ton texte à la lettre. Et à la place des fleurs, l'argent sera reversé à l'association des veuves et des orphelins des pompiers de New York. Très bien, je vous remercie pour votre aide. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu te le demandes surtout. Merci. Bonjour, je vous remercie pour votre aide. Je vous remercie pour votre aide. C'est gentil d'être venu. Et à toute votre famille. Oui, je vous remercie. Tu es désolée. Je suis sincèrement désolée. Merci. On se couvre vite. Oui. Bonjour, je vous remercie. Merci d'être venu. Merci. Mais Toria, je suis vraiment désolée. Réal était quelqu'un de très bien. Merci d'être là. Mais qu'on allait en suite, Toria. Je suis tellement vous versée. Bonjour, Olivia. Bonjour. Je tenais absolument à être présente. Ryan était plus qu'un patient. C'était un ami aussi. C'était important que vous soyez à ses côtés. Il est parti en paix. Si gentil, Victor. Oui, je le pense. Je vais aller dire bonjour à votre fille et lui présenter toutes mes condoléances. Allez-y. Bonjour, Catherine. Content de vous voir. Bonjour, Nicky. C'était un tragique événement. Merci. Je t'en ai pas de malheureux. C'est tellement injuste. Jack. Phyllis. Bonjour. Vous voulez que je mette vos vêtements au vestiaire ? C'était un coup. Dis-moi, Nicolas, comment va ta soeur ? Elle s'accroche. C'est un moment difficile pour elle. C'est évident. Et toi, ça va ? Oui, mais je déteste les enterrements. Je sais. Ça va aller, t'inquiète pas. Vous avez raison. Oui. Beaucoup de gens sont déjà là. C'est... C'est magnifique.